J'ai très envie de rouler en voiture électrique et pourtant je n'en achèterai pas. Enfin pas encore, et je vous explique pourquoi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que cette vidéo parle vraiment d'une démarche personnelle. Mais en discutant avec les collègues, on s'est aperçu que beaucoup de gens se posaient la question de passer à l'électrique. Et du coup, on s'est dit qu'un petit retour de mon expérience pourrait vous intéresser. Alors d'abord, pourquoi je veux une voiture électrique ? Avant tout, ma démarche est écologique. Je crois vraiment que la voiture électrique est l'avenir de l'automobile, même si je reste réaliste sur les contraintes actuelles, mais j'y reviendrai, c'est un petit peu aussi le cœur de cette vidéo. Donc pour moi, la voiture électrique, c'est d'abord un engagement écologique. J'ai toujours roulé avec des voitures essence, moins polluantes que le diesel, quitte à payer mon carburant plus cher. Alors ça ne fait pas de moins un écolo, mais bon, on fait au mieux. La voiture actuelle est donc une essence et je vais devoir bientôt en changer, puisque j'ai opté pour une location avec option d'achat. Déjà, quand j'ai souscrit ce contrat pour ma voiture actuelle, je m'étais posé la question de l'électrique. Mais je n'avais pas les moyens de m'offrir la Model 3, qui me faisait de l'œil à l'époque, et aucun autre modèle ne répondait vraiment aux besoins de mon foyer. J'ai donc rempilé pour trois ans avec un modèle essence. Pour finir de poser les bases, j'ai besoin d'une voiture pour mes déplacements occasionnels, mais ma femme en a aussi besoin plus régulièrement, puisqu'elle parcourt plusieurs centaines de kilomètres par semaine pour le boulot. En gros, compter à peu près 400 km par semaine. Donc je me suis intéressé aux différents modèles disponibles, et malgré toute ma bonne volonté, je n'achèterai pas de voiture électrique pour l'instant. La première raison, c'est comme beaucoup de personnes, le prix. Tous les prix flambent et rendent les modèles électriques inaccessibles, même pour un foyer de deux cadres avec un enfant en bas âge vivant dans une ville très moyenne. Moi, personnellement, j'habite à Amiens, donc ce n'est pas non plus la ville la plus riche de France. Quand je m'étais intéressé au modèle 3 il y a trois ans, il me revenait à environ 30 000 euros après la déduction du bonus écologique. Le prix a tellement flambé qu'aujourd'hui, on atteint les 50 000 euros et le bonus écologique saute, donc on s'appelle le modèle 3. Je me suis du coup intéressé aux autres marques et aux modèles qui répondent à mes besoins. J'ai un enfant en bas âge, donc j'ai besoin d'espace à l'arrière pour le siège auto, et dans le coffre aussi pour la poussette, enfin tout le barda, les parents sages. Toutes les citadines de type Peugeot 208 sont donc exclues. Je me suis donc intéressé à des modèles de type Ioniq 5, de Hyundai et d'autres véhicules de même gabarit. Là encore, les tarifs sont extrêmement élevés, autour des 45 000 euros, voire plus. Le bonus écologique ne s'applique donc pas toujours, surtout si on prend une ou deux options qui ne sont pas forcément dingues, mais qui sont toujours facturées très cher. En gros, niveau budget, seules les citadines sont accessibles, mais elles ne répondent pas à mes besoins. Mais en admettant que je puisse m'offrir un tel véhicule, j'ai un autre souci avec la voiture électrique, et c'est l'autonomie et la recharge. J'ai testé plusieurs véhicules électriques pour les essais de presse citron. Chaque fois, j'ai fait le même constat. Tout est génial, sauf lorsqu'il s'agit de faire des centaines de kilomètres, par exemple pour aller en vacances. Cet été, par exemple, j'ai fait un aller-retour Amiens-Beau-de-Provence, donc Nord-Sud, en Méganitech. Alors oui, ce n'est pas la voiture la plus autonome du marché, mais je n'ai pas testé que celle-ci. Entre les stations mondées, les temps d'attente très longs et les bornes endommagées, j'ai doublé mon temps de trajet. Et les prix des recharges se sont envolés à tel point que descendre et remonter avec ma voiture thermique, pourtant de même gabarit, m'aurait coûté moins cher. Bah oui, avec un plein en Méganitech, je faisais 250 km grand max. À 25-30 euros la recharge, c'est certes moins cher que l'essence, mais pas si on rapporte aux kilomètres parcourus. Au quotidien, la recharge n'est plus un problème, dès lors que l'on peut se brancher régulièrement sur un chargeur, il y a toutefois des conditions à cela, avoir une borne chez soi ou au travail. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, en tout cas pas le mien. Je n'ai aucune prise dans le parking souterrain de mon immeuble, la borne publique la plus proche est à 1 km, et ça c'est vraiment contraigné en quotidien, vraiment vraiment. Et ma femme n'a pas d'accès à une borne ou prise pour recharger au boulot, donc on doit aller garer la voiture tous les 3 jours à 1 km, remonter à pied à l'appartement. Pas foufou d'un point de vue pratique, ni au niveau de la sécurité d'ailleurs. En fait, la voiture électrique, c'est bien si on a une maison avec garage, une prise à disposition, voire une borne, et que l'on se contente de l'utiliser pour les trajets quotidiens. Dans ce cas, l'expérience est formidable, très économique et vraiment pratique. Mais ça ne règle pas le problème des longs voyages, qui sont toujours une galère, même s'ils sont bien préparés. Mais j'ai bon espoir que les infrastructures vont se développer, et que l'autonomie des véhicules électriques va s'améliorer. Surtout pour atteindre l'objectif d'un marché du neuf 100% électrique d'ici 2035, comme l'annonce l'Union Européenne, il est indispensable que les prix baissent. Car pour l'instant, les voitures électriques restent réservées à un public aux finances très 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 confortables, et même les citadines ne répondent pas forcément au budget de la plupart des Français. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'hésitez pas non plus à partager votre expérience sur ce sujet. Si vous avez par exemple franchi le pas vers la voiture électrique, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était Romain pour la chaîne de Précitron. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501